Jean-Pierre Mercier, vous vous retrouvez d'ailleurs dans cette revendication, j'allais dire, générale et presque primordiale de la possibilité de vivre correctement, c'est-à-dire pouvoir manger, boire, se déplacer. Bien sûr, ça fait des années qu'on pose le problème du pouvoir d'achat, qu'on pose le problème des augmentations de salaire, qu'on pose le problème de l'augmentation des pensions de retraite et des allocations pour les chômeurs. Le grand mérite du mouvement des Gilets jaunes est d'avoir réussi à passer cette barrière et à poser véritablement au niveau national le problème du pouvoir d'achat. Maintenant, comment on le résout ? Pour moi, j'affirme qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est aller vers un grand mouvement de grève pour imposer à nos patrons, à ces grands capitalistes qui dirigent ces grandes sociétés du 440, des augmentations de salaire qui soient significatives. Comprenez que la hausse du carburant a été le révélateur. Pourquoi ça a démarré là-dessus ? Parce que ça fait quand même des années et des années qu'on rogne sur le superflu, qu'on rogne sur le luxe. Et quand je dis qu'on rogne sur le superflu, c'est pas comme ce ministre qui a parlé de se faire un restaurant à 200 euros à Paris. Parce que même quand les temps étaient moins durs, on ne faisait pas de restaurant à 200 euros à Paris. Ces gens-là vivent sur une autre planète. Quand je dis qu'on a rogné sur le superflu, c'est tout le reste. C'est la culture, c'est le cinéma, c'est y compris manger de la viande tous les jours. Bien sûr qu'on est capable de faire ça et qu'on le fait. Maintenant, le problème, c'est que remplir son plein d'essence pour aller au travail, ça, on est obligé de le faire. Donc à un moment donné, il va falloir que l'ensemble des salariés en France deviennent les militants de leur propre fiche de paye. Et se pose réellement la question, qui discute entre eux, comment on peut démarrer dans ce pays un grand mouvement de grève pour imposer des revendications de salaire qui protégeraient, c'est la seule manière de protéger, notre pouvoir d'achat. Le SMIC à 1 800 euros, ça, c'est une évidence pour nous. Et juste, je finis, Bruce Toussaint. – Non, non, vous en prie, on a deux heures pour parler ensemble. – Impeccable. – On va vraiment aller au fond des choses ce soir. – Il y a un prolongement sur ce mouvement-là, c'est le 1er décembre, grande manifestation évidemment contre le chômage et la précarité qui était prévue très longtemps. Mais là, évidemment, c'est pour l'augmentation des salaires et contre la vie chère. – Mais c'est là que j'ai envie de vous couper et de vous relancer. – Allez-y, relancez-moi alors. – Ils ne veulent pas de vous, pardon, ce n'est pas contre vous personnellement, bien sûr. Ils ne veulent pas de vous, ni des politiques. – Ils ne nous veulent pas. – Je vous réponds. – On se remet tous en cause depuis 15 jours, les médias, bien sûr. – Je vous réponds, bien sûr qu'il y a un certain nombre de responsables confédéraux dans ce pays qui devraient se remettre en cause. Je comprends le rejet, on va dire, le rejet du syndicalisme ou d'un certain type de syndicalisme. Bien sûr, quand vous avez, je ne vais pas citer de nom parce que je ne vais pas faire des ordres, mais j'ai par exemple Laurent Berger dans ma tête, mais pas que. Bien sûr, il y a des responsables syndicaux qui, de toute façon, avant même que les attaques tombent, ils disent ouvertement qu'ils sont d'accord. Dans les entreprises, un certain nombre de syndicats, et là, je ne vais pas citer de nom non plus, mais qui signent des accords pourris. Quand vous êtes un salarié, quand vous êtes un chômeur, vous dites, mais ils servent à quoi les syndicats quand ils signent tout et n'importe quoi ? Quand ils n'osent même pas tenir un discours combatif vis-à-vis d'un gouvernement ou vis-à-vis d'un grand patron ? C'est évident qu'après, on peut comprendre qu'il y a ce rejet. Maintenant, ce n'est pas forcément la solution. La solution, j'affirme et je répète que chaque salarié devienne le militant de sa propre fiche de paye, qu'on prenne notre destin en main en tant que travailleurs, en tant que salariés, et je vous assure qu'on pourra faire de belles choses et de grandes choses, et surtout, vraiment imposer des augmentations de salaire pour vivre mieux. On se dit tout. Les Gilets jaunes ont une capacité à porter un message politique fort. 80% des gens ne croient plus à la parole politique, à la parole syndicale. Je le regrette. Et à la parole des journalistes. Je voudrais vous rappeler que même dans les manifestations, les journalistes sont presque des vendus au pouvoir. Le vrai débat, il dépasse les carburants. Un, c'est un problème de confiance. Le plus grand parti de France, c'est l'abstention. Et donc, moi, j'ai pas envie de le dire, je me suis exprimé toute la journée, le vrai débat qu'on doit avoir, ce sont des vrais gens. Ce sont des gens qui sont partis des urnes, qui sont dans les ronds-points. Il faut les ramener dans les urnes. Donc, le vrai débat, aujourd'hui, c'est de redonner la confiance, et à la fois des syndicats et des partis politiques, parce qu'on a besoin des syndicats, on a besoin des partis politiques. Et donc, aujourd'hui, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on ne peut pas dire, je vous écoute. Dire aux gens qu'on les écoute, ça veut dire qu'à un moment donné, on ne les a pas écoutés. Donc, le vrai débat, aujourd'hui, c'est pas de leur expliquer la pédagogie. Le vrai débat, aujourd'hui, c'est comment on fait une France sociale. Le vrai débat, aujourd'hui, c'est d'éviter la réciprocité des mépris entre les ronds-points et les avenues. Je rentre de Mande où j'ai passé deux jours. Ces gens, ils ont envie de discuter, de travailler. Et donc, le vrai débat, c'est que les gens sont déclassés. Ils se sentent pas entendus. Et si on n'est pas capable de relever ce défi, on va dans le chaos. Et nous devons le relever. Moi, je vous le dis, les Gilets jaunes, c'est une chance pour une nouvelle démocratie, pour une histoire commune à mettre en place. Et si on ne met pas en place cette histoire avec les syndicats, avec les corps intermédiaires, et les élus, les 600 000 élus, nous allons rater quelque chose. Et moi, je ne veux pas qu'on le rate. Moi, je ne veux pas vous parler de démocratie. Je ne veux pas vous parler comment vous devez faire de la politique. Ce que je sais, c'est qu'on paye les années Hollande, on paye les années Sarkozy, et on paye les mois Macron. Et quand vous me dites ça, moi, ça commence à bouillir. Pourquoi, monsieur ? Parce que vous avez voté toutes les lois qui nous font que le chômage augmente, que les patrons, ils licencient, ils peuvent licencier à tour de bras. Je travaille dans un grand groupe, PSA, pour ne pas le nommer. Viens de prendre une décision de fermer l'usine de PSA à Saint-Ouen. 330 salariés qui sont menacés de perdre leur emploi. Là aussi, il y a une attaque du pouvoir d'achat. C'est qu'on n'arrive pas à boucler nos fins de mois parce que nos salaires sont bloqués depuis des années et des années. Je reprends encore l'exemple de PSA. Je travaille dans un grand groupe multimilliardaire où Carlos Tavares tourne à 18 000 euros par jour, samedi, dimanche compris. On a eu 20 euros brut d'augmentation de salaire pour l'année 2018. 20 euros. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte ? Alors quand j'entends Macron, quand j'entends les principaux responsables politiques dire qu'il ne faut pas augmenter les salaires, qu'il ne faut pas augmenter le SMIC, elle est là la bagarre. Et elle est là sa solution. Le nœud, il est là. C'est l'autre info de la... Et pour faire reculer nos patrons, pour faire reculer tous ces grands patrons qui se gavent à coups de millions, pour faire reculer toute cette famille Peugeot. Et quand je prends la famille Peugeot, c'est un exemple parmi d'autres. Tous ces grands capitalistes qui se goinfrent avec les centaines de milliards, il va falloir toucher le cœur de la bête. Toucher le cœur de la bête. Et là, oui, j'ai une différence avec les gilets jaunes. Ce n'est pas en bloquant les ronds-points ou en bloquant les axes routiers. C'est en allant chercher là où se fabrique l'argent, là où se fabriquent les profits. C'est-à-dire au cœur des entreprises, au cœur de la production. Et là, on fera mal. Et là, on les fera. Alors, on laisse répondre M. Vignal. Mais moi, attendez. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Moi, je voudrais taxer les GAFA. Moi, je suis d'accord pour les grands patrons. Moi, je suis d'accord pour que Carlos Ghosn, à un moment donné, il rende 79 millions d'euros. Non, moi, je vous parle des actionnaires. Laissez-moi parler. Moi, je vous parle. J'étais au précédent mandat. J'ai porté le CICE. Moi, je pense qu'il faut abandonner sur les petites et moyennes entreprises et les accompagner. Mais moi, je n'ai pas dit qu'il fallait engraisser les actionnaires et les grands patrons. Reconnaissez quand même. Et vous, vous l'avez dit. C'est le contraire. Ça part de ça. Le gouvernement Macron, c'est ça qu'il fait. Monsieur, vous êtes d'accord ? Vous avez voté ces lois-là. Je vais vous dire pourquoi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'a dit Bruno Bonnel, chef d'entreprise, député de la REM ? Et moi, je suis d'accord avec lui. On a fait un pari sur l'économie. L'économie ne change pas à un coup de baguette magique. Je suis désolé. Mais on a décidé de relancer l'entreprise en faisant baisser les charges. Et Bruno Bonnel propose aujourd'hui... Baisser les charges, vous savez ce que ça veut dire. Je vous laissais finir sur l'ISF. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un contrôle. Il faut qu'on régule. Est-ce que le fait de dire que nous avons envie que ceux qui sont riches restent en France pour investir, il faut qu'on le mesure avec des économistes. C'est ça aussi faire de la politique. Parce que vous faites quoi ? Vous faites comme les précédents gouvernements ? On continue d'avoir des gamins qui rouillent au bas de l'immeuble ? Que tu vas avoir 10 millions de chômeurs ou des gens qui ont envie de faire des choses ? Donc, je suis désolé. Il faut qu'on se revoie tous les deux à la fin de 2021. Avec la loi Macron, vous avez facilité les licenciements. Et monsieur, vous pensez que des fois, on n'avait pas besoin aussi de relancer le travail ? Vous ne pensez pas ? Ce qu'il faut que vous m'aidiez, c'est les 80 milliards d'évasion fiscale. Venez nous aider à les trouver, ceux qui vont dans les paradis fiscaux. Et là, on sera d'accord tous les deux. Venez nous aider. Je ne suis pas gonflé. Ce qu'il faut relancer, c'est les salaires. Ce qu'il faut relancer, c'est les salaires. Je ne suis pas contre. Je ne porte plus qu'il y ait 10 millions de personnes et des gens qui fassent les poubelles le soir, qui entraînent toute leur vie. Ça, ce discours, vous l'avez tenu au moins pendant 20 ans, vous ? Non, mais attendez. Pendant 20 ans, ce discours. Attendez, monsieur, moi, j'ai quitté mon entreprise pour être là. Et vous avez fait toutes les chapelles. Et je devais être utile. Vous avez fait toutes les chapelles, vous. Est-ce qu'on peut revenir ? Si je suis là, c'est grâce à Emmanuel Macron. Et moi, quand il y avait le remaniement, j'étais un des seuls sur les marchés à prendre des coups sur la gueule. Donc, je n'ai pas de leçon de ressort de votre part. C'est le premier point. Moi, j'ai envie que ça marche. Et donc, si je suis là, c'est grâce à Emmanuel Macron. Et moi, je suis une famille, je veux le soutenir. Et quand je ne suis pas d'accord, je le dis. J'aimerais bien savoir comment ils vont aller expliquer aux retraités et aux familles que les retraites sont plafonnées, mais que les allocations pour les demandeurs d'asile ne le sont pas. Parce que ça, c'est un vrai, un vrai, une vraie injustice pour les Français. Ah, mais ça, c'est votre ritournelle classique. Ce n'est pas une ritournelle, ce sont les faits, monsieur Vignal. Ça, c'est divisé. Ça, c'est divisé pour mieux régner. On essaye de monter les pauvres contre les pauvres. Non, mais comme ça, les riches, les riches, on ne touche pas.